Salut, c'est parti pour l'essai de la M3 E46. Sous-titrage ST' 501 J'ai de la place pour les jambes, là c'est vachement agréable et ça, ça me plaît beaucoup. Donc la M3 E46 pour les grands, vous pouvez la conduire. Regardez l'espace aux jambes qu'on a. Regardez l'espace. Ici, voilà, il y a de l'espace ici aussi. Les trois pédales. Botte de vitesse manuelle. Elle est toute équipée, je pense qu'elle est toute équipée. GPS, le poste radio business, radio cassette à l'époque. C'était notre façon d'écouter la musique. Avant, c'était comme ça. Taux ouvrant. Là, il fait super beau, on a un taux ouvrant. C'est super classe. Et puis, voilà, elle a 200 000 km. Et elle est nickel. Regardez-moi ça. 199,936. On va dépasser les 200 000 km. Elle est propre. Ça a bien veillé. Les sièges en cuir. Ces gens en cuir aiment, hein, comme Motosport. Ils sont nickel. Franchement. Intérieur noir. Moi, je trouve que ça lui va bien. Et là, pas de surriture. Les petites diodes qui s'allument. Là, le moteur, il est chaud. Et quand on démarre, les diodes qui s'allument jusqu'à 4000 tours. Et en fait, au fur et à mesure que le moteur chauffe, elle s'éteigne. Donc, je trouve que c'est très pratique et très sympa et ludique cette façon de le faire pour la température du moteur. Ici, ce qui est bien avec ces M3, le 46 de ces générations-là, il n'y a pas d'ordinateur de bord où il faut, pour passer en Motosport, aller sur le menu, sous-menu, etc. Là, il y a deux boutons. Sport et pression de contrôle. C'est tout. Terminé. Il n'y a que deux boutons pour activer pour pouvoir s'amuser. Donc, ça, c'est cool. Allez, on va partir. On va faire un tour. Première engagement. On y va. Première impression en partant. Le volant, on le trouve quand même à l'arrêt. Sauf qu'il a la résistance, il est un peu lourd. Après, dès qu'on roule, bien sûr, il s'allège. Indirect sur l'assisté, bien sûr. Mais on sent qu'il y a, je ne sais pas comment dire. On ne va pas dire qu'il est lourd. Mais bon, voilà. Alors, poids de vitesse, tombe tout de suite dans la main. Boîte 6. Boîte 6. On ne va pas dire que c'est un short shifter. C'est entre les deux. On trouve facilement son rapport. Ça, c'est super. Pour une venteur de sport, ça, c'est super important. Ça, ça se conduit hyper facilement. Là, je suis à 2.3 minutes. Je suis en quatrième vitesse. On n'entend pas le moteur, puisque ça, en tout cas. Et on ressort un filet de gaz. Le moteur est hyper anxieux. Franchement, on conduit sur le couple. Même pas besoin, en ville, de dépasser les 2.3 minutes. À part si on a besoin de s'énerver un petit peu. Le moteur. Ah, c'est le fameux moteur. C'est le S54 B32. B32 pour 3.2 litres. C'est un 6 cylindres. Atmosphérique. En ligne. La spécialité de chez BMW. Vous levez, depuis des années. Qui délivre 343 chevaux. 343 chevaux pour à peu près 360 Nm de couple. Donc, c'est un moteur qui est coupleux. Et ce moteur, il a la particularité d'avoir un rendement extraordinaire. D'après mes calculs, il est à peu près entre 100 et 106 chevaux au litre. C'est-à-dire qu'il fait partie des meilleurs moteurs, en tout cas. Meilleur moteur 6 cylindres de son époque. Des voitures comme ça, on n'en fera plus. C'est maintenant qu'il faut aller chercher. C'est maintenant qu'il faut les acheter. Parce que les prix, eux, ils sont en train de monter. Oui, les prix sont en train de monter. Maintenant, j'ai regardé les premiers prix. 18, 19 000. Mais ça dépend après de la nièce. Ça dépend du kilométrage. Ça dépend de l'entretien. Sinon, il faut taper dans les 24, 25 et après, des modèles vraiment nickel. Là, il faut taper dans les 30 000. Donc, ça, c'est le futur collector, c'est sûr. C'est un truc de fou. Comment ça accélère, c'est métallique. Ça chante. C'est violent comme ça. Ok, on passe à la voiture. Il est juissif, ça va, là. Il est juissif. C'est un chanteau. Oh là 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 ! Elle est équifante. Ah, ça grille. Oh, putain ! Oh, elle est en haut. Moi, j'ai enlevé le DSR. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Parce qu'elle est tellement progressive. C'est la meilleure voiture que j'ai essayé. Putain ! Ça va vite. Oh, les freins, ça freine super bien. Oh là 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 ! C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie, cette voiture. Oh là 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 ! Et le châssis, il est monstrueux. Comment dire ? J'ai fait cette petite portion de route, là, que j'aime bien faire. Et c'est juissif. J'ai dû enlever le traction de contrôle. Parce que sinon, ça avait tendance à couper un peu les accélérations. Ça dérive un petit peu, mais c'est progressif. Le moteur, il est témoin élastique. Je restais en deuxième. Tu n'avais même pas besoin de changer de rapport. Et ça reprend, tu es à 5000, tu accélères jusqu'à 7500. Wow ! Quel engin ! j'ai pas dormi hier à cause de ça parce que j'avais tellement une attente de cette voiture que j'avais peur d'être déçu et franchement franchement c'est ouf quel honneur d'avoir cette BMW M3 E46 je surkiffe non c'est même pas le surkiffe c'est la kiffation si déciation voilà c'est quand je surkiffe je dis ça et je le dis pas tout le temps parce que sinon c'est plus la plus simple mérite donc ouais c'est la kiffation si déciation ça c'est le kiffe ultime parce que c'est un rêve de conduire cette voiture cette M3 E46 que j'ai adoré dès sa sortie sa sortie entre 2000 et 2006 toute que déjà je suis bien dedans je suis bien assis et en plus je l'ai avec une boîte manuelle donc à l'ancienne quoi donc je remercie François merci à toi de me laisser cette opportunité de me faire confiance de me laisser cette belle M3 cette belle M3 qui est vraiment nickel comme vous pouvez voir à l'intérieur les cuirs ils sont je peux vous dire ils sont encore fermes il y a encore la fermeté et franchement c'est vraiment vraiment sympa c'est parti en 5 000 l'accélération est meilleure que la M3 E92 oui oui 80 120 en 2 secondes 9 tout ça en 3ème super performance même actuelle pour vous dire la dernière vidéo qu'on avait fait la Westfield avec la Westfield qui fait 650 kg 230 chevaux on avait fait bon on était 2 mais on avait fait 2 secondes 6 2 secondes 6 là avec une M3 E46 2 secondes 9 c'est extraordinaire le moteur il est d'une élasticité oh my goodness le moteur il monte et descend il monte et monte et monte et monte et monte et monte jusqu'à 8 200 tours pour une voiture de série 8 200 tours c'est la page c'est comme pour les voitures de compétition ce sont les voitures de compétition qui offrent des rendements comme ça et qui peut monter à des régimes aussi haut bon j'ai pas réussi à faire moins de 6 secondes avec la M3 donc 6 secondes avec la M3 donc mon meilleur score c'est vraiment la meilleure voiture que j'ai jamais essayé pour moi c'est la voiture que j'ai jamais essayé parce que il y a un moteur il y a un châssis je peux rentrer franchement c'était une voiture de mes rêves mais je comprends pourquoi que cette voiture elle est tant aimée donc si vous pouvez en acheter une c'est maintenant je vous dis à très bientôt sur Diamotors à la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt 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 je vous dis à très bientôt